Hello, bonjour, je vais parler du Prince Harry, je vais parler de la plainte qu'il avait faite contre le Miroir. Une plainte pour des faits qui sont passés au début des années 2000 et peut-être même bien avant. Il s'agissait de dénoncer les méthodes des médias, notamment des médias tabloïdes, pour obtenir des informations. On parle d'écoute téléphonique, on parle d'utilisation des détectives privés qui eux-mêmes utilisaient des méthodes illégales afin d'avoir des informations. L'un des journalistes concernés ici s'appelle Peace Morgan. Vous devez sûrement le connaître, si vous êtes une habituée sur la chaîne, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est un anti-arrivée Meghan qui passe son temps à les insulter, les accuser de tous les maux, les critiquer. Il se croit l'ami de Meghan alors qu'il ne l'a rencontré qu'une seule fois et a échangé que quelques textes avec eux, messages, SMS avec elle. Ce monsieur était le rédacteur en chef, il dirigeait le journal, un journal tabloïde, et il aurait eu des informations grâce à ces méthodes-là. Il était au centre de ça, il l'a toujours nié, mais tout laisse à penser, il était même affirmé qu'il avait reçu des informations grâce à des écoutes téléphoniques, grâce à des mouchards sur les téléphones des princes et des princesses, grâce aussi à l'écoute des messages laissés sur le téléphone de ceux-ci. C'est-à-dire qu'il a hacké les téléphones pour écouter les voicemails, les boîtes à messages. Donc, il n'a jamais été poursuivi, personnellement. D'autres ont été emprisonnés. En 2007, je crois qu'il y a eu deux ou trois journalistes qui ont été emprisonnés, mais lui, il s'est toujours passé par les filets. Et suite à la plainte du prince Harry, il y a maintenant un mouvement qui monte pour demander à ce qu'il soit traduit devant la justice. Celui-ci se plaint d'être la victime contre lui, mais c'est basé sur ce qu'il a fait auparavant. Donc, Piers Morgan commence à s'inquiéter de la tournure que risque prendre des choses. C'est pour ça qu'il compte sur le rejet de la plainte du prince Harry. Or, celui-ci a déjà gagné une partie de son procès. Donc, on attend de voir la suite. J'espère vraiment qu'il sera traduit devant la justice et qu'il devra répondre à ces crimes-là. Je mets ça entre guillemets, n'est-ce pas ? Jusqu'ici, il est très protégé. C'est quelqu'un qui a accès à la famille royale. Par exemple, on dit qu'il est très proche de Camilla Parker Bowles, leur nouvelle han d'Angleterre. Il aurait aussi des amis dans le gouvernement. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il échapperait à la justice, puisque la justice elle-même ne l'a pas encore poursuivi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.